Le débat, le secrétaire parlementaire du premier ministre. Merci, M. le Président. C'est une honneur pour moi d'être ici pour parler en faveur de la projet de loi C-247. La conduite avec capacité affaiblie est un enjeu qui touche toutes les communautés. Je suis certain que tous les députés dans cette Chambre, des deux côtés, connaissent une voisin, un membre de leur famille ou un concitoyen qui a été touché par une tragédie causée par la conduite avec faculté faiblie. Je m'adresse à vous aujourd'hui avec en tête des centaines d'histoires impliquant des chauffeurs aux facultés affaiblées à y amener à la mort ou encore à des blessures graves pour des membres de ma circonscription. M. le Président, je ne peux que supporter un projet de loi qui a pour objectif d'empêcher les chauffeurs aux facultés affaiblées de prendre leur voiture et qui, de plus, reconnaît la responsabilité morale de ces chauffeurs et chauffeuses lorsqu'ils ou elles font face à la justice. Il s'agit d'un projet de loi complexe qui, je le crois, mérite l'attention du Comité de la justice afin de prendre le temps de comprendre toutes les implications que cette modification au code criminel sera apportée. Il s'agit d'une étape importante dans la prohibition de la conduite sous influence d'alcool. Et bien que le projet ne soit pas en sa forme actuelle parfait, l'objectif qu'il renferme mérite que ce projet soit évalué en comité, M. le Président. Selon la loi actuelle, le code criminel confère à la police le pouvoir d'obtenir des échantillons corporels auprès des conducteurs seulement si l'officier a un doute raisonnable quant à la présence d'alcool dans l'organisme du conducteur. Un détecteur passif détectait la présence d'alcool dans l'air ambiant, M. le Président. Cela permet aux policiers d'utiliser une méthode de détection d'alcool non invasive en plaisant simplement près du visage du conducteur l'appareil quand il part ou respire pour déterminer la présence d'alcool. Je suis hopeful, M. le Président et M. le Président, que cette nouvelle méthode ne peut pas seulement empêcher les policiers de la police à mieux identifier les conduits impérés, mais il va aussi avoir un effet d'affection 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 d'affection. Le Président, que le Président, est un des fiers de la vingt-à-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez-dez- qui ont décidé de prendre le wheel pendant l'influence de l'alcool. Je suis soutenu le principe derrière un bill de loi qui empêche les policiers de faire les streets pour les enfants de notre vie en plus d'invasion. Ce n'est pas seulement à mes amis, M. le Premier ministre. Comme le Premier ministre de la Présidente, je suis particulièrement aware de la nombre de jeunes des accidents de road à travers le pays qui sont causés par des droits de droits. Il y a beaucoup de gens à nous raconter aujourd'hui. Mais je peux vous dire ce que, en mon avis, j'ai en compte un jeune jogger qui a été coupé par un droits de droits de la municipale de Hudson au mois de 2015. Le voiture de la voiture est en plus de 23 ans. Elle a été, en quelque sorte, lucky, parce qu'elle a survived. Mais, même si elle a survived, elle est en train d'avoir une histoire d'exploitation à d'autres jeunes, elle a dû enlever 15 opérations à date, et peut être en train d'être pour qu'il y ait des heures avant d'avoir l'hippe replacement pour continuer son progrès. Elle a currently utilisé crutches pour walker, et elle a since dû abandonner son rêve de devenir un police officer herself. La voiture de la voiture est en train de faire plusieurs charges de criminels. Exemples comme ça show pourquoi nous avons besoin d'un déterrace. Je crois que le déterrace effect de la déterrace de l'avance, comme proposé en Bill 247, pourrait permettre de l'accident, parce que, en tant qu'impaired de l'adresse, il y a encore une chance qu'ils n'ont pas d'accès, ils vont continuer à prendre une chance, pour qu'ils soient derrière la roue et risquent leur propre sécurité et la sécurité d'autres drivers et les pedestrians. Suite à une campagne de sensibilisation réussie, il ne fait aucune doute que la majorité, sinon tous les conducteurs, savent qu'il est interdit de conduire sous l'influence d'alcool. Des progrès, Monsieur le Président, ont été réalisés au cours des trente dernières années, notamment grâce à l'amélioration des lois, au renforcement des sanctions, des mesures d'application de la loi et des projets de sensibilisation lancés par le produit de l'alcool, le programme « Nez rouge » et encore la campagne 9-1-1 lancée par MADD Canada, les maires contre l'alcool au volant. Malgré ces initiatives, les conducteurs continuent à prendre leur volant. Dans la Marseille-de-Vaudreuil-Soulange seulement, plus de 340 interventions pour facultés affaiblies par année ont été enregistrées. Chaque année, entre 1250 et 1500 personnes sont tuées et plus de 63 000 personnes sont blessées dans les collisions attribuables à la conduite avec faculté affaiblie. Cela veut dire que l'alcool et les drogues sont en cause dans 43 % de tous les décès de la route. Selon Mothers Against Drunk Driving au Canada, la conduite avec faculté affaiblie cause près de deux fois plus de décès de toutes les autres formes d'homicide réunies. Les décès et les blessures attribuables à la conduite avec faculté affaiblie sont d'autant plus tragiques lorsqu'on sait qu'ils sont le résultat d'un crime entièrement évitable, M. le Président. Pourquoi tant de conducteurs prend le volant sous l'influence d'alcool? C'est une bonne question. Parce qu'ils comptent sur le fait de ne pas se faire prendre. Bill C-247 est largement supporté par les stakeholders across the country, including Mothers Against Drunk Driving Canada, qui ont endorsed Bill C-247, citing « passif alcohol sensors' benefits. » According to the 2009 report of the Standing Committee on Justice and Human Rights, although the threshold for suspicion is not high, there is research indicating that many impaired drivers are able to avoid a demand for breath pests when stopped by police because the officer does not detect the smell of alcohol or symptoms of impairment. This goes to show that despite the initiatives and the progress achieved in the last decade, the ability for police to use passive alcohol sensors could have a great impact on reducing the number of alcohol-impaired drivers on our roadways. Mr. Speaker 247 also renames the offense of impaired driving causing death as vehicular homicide. This change would denote greater moral culpability for the impaired driver. A conviction should reflect the risks that accompany the decision to get behind the wheel while preserving judicial discretion for judges. I believe that because of this, this bill needs to go to committee. That is why I support the passing of this bill to place it in their capable hands. This is something I hope we can support. I recognize the need for the committee to assess the practical implications of this change to the law in order to ensure that the bill achieves its policy goals and to ensure clarity in the criminal code. Mr. Speaker, to conclude, I believe that an initiative that would increase the safety of our roads through a non-invasive procedure should move forward. I support moving Bill C-247 to committee in order to address the scope of the law and make sure that we have not only concrete laws against impaired driving, but also practical and effective ways of implementing those laws. The adoption of Bill C-247 represents that important step in making our roads safer for our communities. I believe, Mr. Speaker, that this is an objective that every single person in this house should be behind and should make a priority. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, Mr. Speaker.